Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean A l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bezata. Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boitieux et impotents. Ils avaient là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le voyait coucher là et apprenait qu'il était dans cet état depuis longtemps. Jérusalem lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marcha. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat. » Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est celui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit ? » Quand ton brancard et marche. » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceci persécutait Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus. Jésus.